Je suis parti au Maroc en 1999 en arrivant à l'aéroport. C'était un organisme qui faisait le voyage. Quelqu'un m'a donné un petit carnet de voyages. Et je me suis dit tiens, je vais écrire un peu ce que je ressens, ce qui se passe, des choses un peu spontanées. J'ai commencé le trek et à un moment donné, on marchait, on marchait et j'ai entendu des gosses qui criaient. J'ai fait un petit probar avec un feutre noir et j'ai écrit en haut des gosses criés. Puis je me suis dit, je vais mettre un peu de couleur. J'ai ramassé de la terre par terre, elle était rouge. Et à côté, il y avait un peu de terre jaune aussi. J'ai pris le doigt, la salive et j'ai frotté sur le carnet, sur la feuille. Et je me suis dit tiens, je vais faire ça tous les jours en fait. Donc j'ai fait ce carnet tous les jours. J'ai fait des dessins où on s'arrêtait, on faisait un bivouac. La nuit, le soir, je faisais des dessins. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu le carnet et je me suis dit tiens, je vais mettre un peu de la couleur. Et je me suis dit je vais faire ça à chaque fois que je pars.